Malgré un parcours laborieux jusqu'à présent, l'Angleterre est parvenue à se hisser en quart de finale de l'Euro. Les coéquipiers de Jude Bellingham sont contre toute attente les favoris des bookmakers pour le Sacre. De l'avis général des observateurs et des fans de football, l'Espagne et l'Allemagne sont les deux équipes qui ont fait la meilleure impression depuis le début de l'Euro. La solidité de l'équipe de France a également été mise en avant mais en aucun cas. L'Angleterre revient dans les débats parmi les équipes pouvant gagner la compétition le 14 juillet prochain. Pourtant et contre toute attente, les trillions sont les grands favoris des boucs amers pour la victoire finale. En effet, le comparateur de sites de Paris en ligne Haute-Schekecker révèle qu'en moyenne, l'Angleterre est l'équipe qui est la plus donnée favorite par les différents bookmakers. Devant l'Espagne et la France. Chose assez inexplicable, l'Allemagne n'arrive qu'à la quatrième place tandis que le Portugal, futur adversaire de la France en quart de finale, est cinquième dans la liste des favoris. La position de l'Angleterre chez les bookmakers s'explique en partie par le fait que l'équipe de Gareth Southgate soit dans une partie de tableau plus favorable avec la Suisse en quart de finale et le vainqueur du match entre les Pays-Bas et la Turquie en demi-finale. De l'autre côté, l'Allemagne et l'Espagne puis la France et le Portugal vont s'éliminer entre eux, ce qui ouvre logiquement de belles perspectives pour les coéquipiers de Jude Bellingham. Reste que sur ce que l'on voit depuis le début du tournoi, les Anglais ne sont clairement pas les plus séduisants, bien au contraire. En huitième de finale, il a fallu attendre un exploit de la star du Real Madrid dans le temps additionnel pour accrocher la prolongation avant de l'emporter au terme des 120 minutes. La phase de groupe a également été poussive et pour l'heure, les observateurs imaginent mal voir l'Angleterre aller au bout. Ce qui ne serait pourtant pas une surprise pour les sites de Paris sportifs. La phase de groupe a également été poussive et poussive et poussive et poussive.